Les quatre cordes du violon. D'abord, on note qu'il y a une corde plus fine que les autres, c'est la corde la plus aiguë, la corde de Mi. Juste à côté, la corde de La, la corde de Ré, et la plus grave et la plus grosse, la corde de Sol. Pour les tout-petits, on peut associer une voix humaine à chaque corde pour les aider aussi à repérer le son de la note, pas seulement le nom. Alors, par exemple, pour la corde la plus aiguë, ce serait la corde du bébé Mi, à la voix la plus aiguë. La maman La, un peu plus grave, mais quand même aiguë. Le Papa Ré, plus grave encore. Et le Grand Papa Sol. Sur la partition musicale. Donc là, j'ai une portée. Donc la portée, c'est là où on place les notes de musique pour pouvoir les lire et donc les jouer. Donc là, sur cette portée-là, j'ai les quatre notes qui correspondent aux quatre cordes du violon. La portée est composée de cinq lignes et de quatre espaces qu'on lit de bas en haut, comme les étages d'une maison. Donc première ligne, deuxième, trois, quatre et cinquième ligne. Pareil pour les espaces. Première espace entre les lignes, deuxième, troisième et quatrième espace. Je place les notes aiguës en haut de la portée et les notes graves en bas de la portée. Donc là, vous aurez compris que cette note qui est tout en bas de la portée va correspondre à ma corde de sol. À chaque fois que je vois une note qui est le cercle suspendu à deux lignes supplémentaires en dessous de la portée. On a tracé deux lignes en dessous de la portée puis on a suspendu la note à la ligne d'en bas. Ça va être la note sol. Donc à chaque fois que je vais voir ça, je vais jouer sol. Ensuite, le Ré suspendu à la première ligne, donc quand même en dessous de la portée. Le La dans le deuxième espace de la portée et le Mi dans l'espace le plus haut de la portée, le quatrième espace.